Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je souhaite en premier lieu vous remercier pour ces 200 abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube depuis maintenant, je crois, un mois qu'elle est créée. Donc je suis ravi de vous accueillir de plus en plus nombreux. Merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, ça n'est pas un tuto. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Combien d'argent faut-il pour vivre du trading ? C'est une question que l'on me pose souvent et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, parlons argent, parlons peu, parlons bien. Alors vous me posez très souvent cette question, ou bien certains me la poseront. Combien faut-il d'argent pour vivre du trading ? A partir de combien de capital on peut vraiment envisager d'en faire son activité principale ? Bien sûr, je vais vous répondre sans détour à cette question. Je vais vous donner absolument tous les chiffres. Tout d'abord, répondez à ces quelques questions. Êtes-vous formé au trading ? Est-ce que vous savez déjà trader ? Avez-vous déjà une méthode ? Si oui, est-ce qu'avec cette méthode, vous êtes déjà rentable ? Vous êtes rentable ? C'est super. Sur combien de temps ? Si vous voulez envisager le trading comme activité professionnelle à plein temps, combien avez-vous besoin d'argent pour vivre chaque mois ? De quel niveau de risque parle-t-on pour vous ? Quel est le niveau de risque envisageable pour vous, pour vivre de votre activité ? Bien sûr, je pose la question de votre temps. Le temps, c'est de l'argent, mais de combien de temps disposez-vous pour en faire votre activité à plein temps ? Êtes-vous prêt à accepter, disons, la précarité de cette activité ? Puisque les revenus ne sont pas réguliers. Allez, une petite question un peu provocante. Est-ce que vous êtes prêt à vivre des mois où vous ne gagnerez pas d'argent ? Et si on va au bout de l'idée, êtes-vous prêt à vivre des mois où vous allez perdre de l'argent, perdre de votre capital ? Enfin, la dernière question, si je vous donne un billet de 200 euros dans la main ou plus, est-ce que vous êtes prêt psychologiquement à le brûler ? Vous prenez un briquet, vous brûlez un billet de 200 euros. Vous êtes capable ? Pourquoi je vous pose toutes ces questions ? Eh bien, c'est très simple. Le métier de trader, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que la liberté financière, c'est aussi un certain nombre de contraintes qu'il va falloir accepter. Si je vous pose ces questions avant de parler argent, eh bien, c'est pour que vous ayez déjà dans votre cheminement intellectuel des idées de ce que c'est que le métier de trader en compte propre ou bien trader indépendant. Alors maintenant, je vais prendre en fait un petit exemple. Nous allons prendre un sujet, il s'appelle Paul. Ce n'est pas du tout mon cas. Il est rentable depuis un an en tradant le soir, donc après le boulot, et il envisage le trading pour en faire son activité. Donc il a déjà répondu à certaines questions de la slide précédente. Il a une méthode, il est rentable, il est super motivé pour en faire son métier, et probablement il a répondu oui à l'ensemble des questions, qu'il est capable de brûler un vide de 100 euros, il accepte la précarité de l'emploi, etc. Donc mettons, Paul a besoin chaque mois d'un salaire brut avant impôt de 2000 euros. Et donc maintenant, on va calculer très précisément quel doit être son capital de trading pour avoir 2000 euros en poche. Alors je pourrais vous donner tout de suite le résultat, mais ce n'est pas intéressant. Ce qui va vous intéresser, vous, pour pouvoir reproduire ce calcul dans votre situation, je vais vous donner toutes les étapes pour calculer le capital de trading. D'abord, on va prendre le revenu mensuel voulu, 2000 euros par mois, et le diviser en jours de trading. Dans un mois, vous avez à peu près 20 jours de trading. Donc si on divise 2000 euros par 20 jours, ça nous fait un objectif journalier de gain de 100 euros. Maintenant, on va calculer le gain par opération qu'il faudrait faire si on ne se tue pas la tâche dans l'activité de trader. Si on devient trader, c'est aussi pour le style de vie. Donc on va travailler relativement peu. On va faire une dizaine d'opérations par jour. Je pense que c'est largement suffisant. Donc sur 10 opérations, si on cherche à lever 100 euros sur les marchés financiers, il faudrait gagner par opération forcément 10 euros. 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 fois pour gagner 100 euros. Jusque là, tout le monde est d'accord. Maintenant, deuxième hypothèse. La première, c'était 10 opérations par jour. Deuxième hypothèse, c'est une hypothèse de scalper. Chaque opération, sur ces 10 opérations, va me rapporter 2 points. J'ai pris 2 points. Ce n'est pas 10 points, ce n'est pas 15 points, ce n'est pas 20 points. C'est juste 2 points. C'est très facile à chercher 2 points sur les marchés financiers dans du scalping sur certains actifs. Maintenant, pour l'exemple, je vais prendre un actif que j'aime beaucoup, un actif sur CFD, le DAX. Le DAX, en ce moment, cote à peu près grosse maille 10 000 euros. Donc, c'est super, ça va nous servir d'exemple pour notre calcul. Si je trade le DAX, donc à 5 euros le point, alors ma taille de position sera pour chaque trade de 5 000 euros. C'est normal. 5 euros le point, ça veut dire que chaque variation de 1 point du DAX me rapporte 5 euros. Très bien. La taille de position, c'est donc bien 5 multipliée par le coût de l'actif à l'instant T. Dans notre exemple, l'actif coûte environ 10 000 euros. Ça veut dire que ma taille de position est 5 fois supérieure, puisque je n'achète pas un lot de DAX, je n'achète tout de suite 5 lots de DAX. Donc, j'ai une taille de position de 50 000 euros. Mais, c'est l'hypothèse que j'ai choisie pour gagner en 20 opérations, 2 points par traite, 5 euros le point, gagner donc 100 euros ma journée. Donc, ma taille de position ici, c'est bien 50 000 euros. Maintenant, on va parler un petit peu de levier. On a obtenu cette taille de position-là. Si je souhaite trader en levier 1, mon capital devra donc être de 50 000 euros. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Taille de position, 50 000 euros, mon capital 50 000 euros. Donc, j'ai un levier de 1. Je suis capable de prendre des positions à 5 euros le point sur le DAX pour aller chercher mes 2 points et donc sur 10 opérations. Donc, si je suis à 5 euros le point, la performance journalière pour aller chercher ces 100 euros par rapport à mon capital va représenter 0,2% d'augmentation de capital, donc de performance journalière. Maintenant, en levier 2, mon capital pour ramener en fait la même somme d'argent, 100 euros par jour, donc toujours sur 10 opérations qui me rapportent chacune, donc 2 points, donc chaque opération me rapporte 10 euros. Il me faudrait en levier 2, ça veut dire que le broker me prête de l'argent, il me faudrait donc 25 000 euros. Avec 25 000 euros, je suis en levier 2. Et donc, chacune de mes performances rapportées donc à 25 000 euros, 100 euros sur 25 000 euros, ça me fait des performances journalières de 0,4%. Etc, etc. On peut continuer, on va faire en fait l'exemple jusqu'au levier 5. Le levier 3, capital de donc 16 600 euros. Avec 16 600 euros, je suis en levier 3 pour apporter 100 euros par jour. C'est 0,6% de mon capital, etc. Levier 4, 12 500 euros. Levier 5, donc 10 000 euros. Là, je suis en levier 5 et pour, avec 10 000 euros, me faire 100 euros par jour, eh bien, il faudrait que je fasse une performance journalière de 1%. 1%, bien sûr, en scatping, ça peut paraître peu ou beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle performance. 1% d'augmentation de capital, c'est une très très belle performance. Vous imaginez ça sur un mois, 1% sur un mois, ça fait quand même un mois de 20%. Même des hedge funds ne font pas 20% par mois. Donc, c'est une très très belle performance, mais c'est aussi un gros risque. C'est là où je veux en venir. La plupart des brokers acceptent des leviers de 5, easy, bien sûr, sans problème. Ils vous financent même en levier 10, en levier 20, en levier 25, en levier 30. Et certains brokers un petit peu malhonnêtes peuvent même vous proposer des leviers 100 jusqu'à même 500. Il y a des brokers qui peuvent aller jusqu'à 500. Donc là, moi, je parle en fait de levier 5. Levier 5, c'est déjà un gros levier. Alors, pourquoi ce n'est pas très bien le levier ? Eh bien, parce que ça vous met dans une position où votre capital est plus soumis au risque. Vous avez moins de marge d'erreur en cas de dérapage. Bien sûr, puisque votre capital est plus faible, les tailles de position sont conséquentes. Et donc, vous risquez d'avoir, si vous avez des pertes, des pertes plus importantes par rapport à votre capital. Puisque nous avons parlé de performance journalière, 1% par exemple. Si vous perdez également, eh bien, ce pourcentage par rapport à votre capital est important. Deuxième remarque par rapport au levier. Vous n'êtes pas une machine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trader tous les jours de la même manière. Ça n'est pas possible. Vous êtes un être humain, comme moi. Vous vivez des émotions tous les jours différentes, à chaque instant. La situation de marché, également, elle est différente tous les jours. Un jour, c'est coronavirus. Un autre jour, c'est le pétrole. Un autre jour, c'est Trump, etc. Les conditions de marché sont vraiment très différentes. Il y a des news économiques, etc. C'est un vrai chaos. Donc, en plus, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez vos propres émotions. Vous avez des déclencheurs. Vous avez un environnement familial qui peut vous faire trader d'une certaine manière, etc. Et comme vous n'êtes pas une machine, forcément, il faut tabler sur la sécurité quand vous voulez faire du trading votre métier. Donc, on va dire que plus votre levier est faible et plus grandes sont vos chances de survie dans le métier de trader. Il est très facile de gagner de l'argent. On peut facilement faire des augmentations de capital de 4, 5, 10, 15, 20% par jour. Sans problème, je pense que tout le monde sait gagner de l'argent. Par contre, peu de traders savent ne pas en perdre trop, ne pas en perdre beaucoup pour ne pas se mettre en péril, pour ne pas mettre en péril son activité en tant que trader en compte propre. Et c'est ça, en fait, le plus important dans cette histoire de levier. C'est d'avoir un capital, mettons, suffisant pour accepter, en fait, des pertes, si elles arrivent, qui soient en fait un très très faible pourcentage de votre capital. La conclusion au final, c'est que pour se lancer, Paul aura besoin de 50 000 euros sur son compte de broker. C'est le minimum que je préconise, mais vraiment le minimum, disons, pour commencer son activité de trading. Bien sûr, le mieux, c'est d'avoir le double de cette somme, 100 000 euros, par exemple, pour vivre plusieurs phases de marché différentes, plusieurs états. Le trader n'est pas un robot. Il peut avoir des journées où il va gagner, des journées où il va un peu moins gagner, des journées où il va perdre. Donc, c'est vraiment des éléments dont il faudra tenir compte dans le calcul. C'est pour ça que je préconise, bien sûr, pas 10 000 euros de trading pour en faire une activité rémunératrice régulière, mais plutôt 50 000 euros de capital. Bien sûr, ça s'inscrit dans un projet de trading de rente. Bien sûr, on peut envisager d'autres projets. On peut faire fructifier un capital. Vous avez 10 000 euros, par exemple, vous voulez l'augmenter jusqu'à 50 000 euros. Vous pouvez tout à fait trader, réinvestir vos gains dans votre capital pour petit à petit augmenter ce capital et en faire un capital un jour qui deviendra un outil de trading de rente pour vous verser un salaire. Voilà, c'était mon petit tuto. J'espère qu'il n'était pas trop long et qu'il était surtout intéressant pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai. N'hésitez pas également pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, de vous abonner et d'activer la petite clochette de notification. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501